bonjour en préambule n'hésitez pas à mettre un pouce donc à liker à vous abonner si vous souhaitez et par la suite à interagir dans la partie commentaires je viens de procéder encore une fois à la récolte de betteraves au potager au préalable j'ai enlevé les feuilles que j'ai déjà mises dans le réfrigérateur et là je vais m'apprêter à nettoyer les racines bonjour dans le fond d'eau je fais en sorte d'enlever un maximum de terre l'eau bien entendu je vais la réutiliser en la versant au potager et ensuite j'utilise cette brosse vous savez celle qui sert notamment pour nettoyer la vaisselle et je brosse ainsi chaque racine pour enlever un maximum de terre et je pense que vous le savez la betterave est un légume qui a de nombreuses propriétés intéressantes relatives à la santé à la maison nous la consommons de manière récurrente car nous apprécions fortement son goût j'ai pas habitude de faire des semis de deux variétés c'est notamment pour cette raison que j'ai un potager depuis plus de 15 ans c'est la satisfaction à la fois de nourrir les siens de pouvoir se nourrir soi même et également parfois de contenter ses voisins donc je vais verser la première eau de rinçage au potager je réitère une seconde fois l'opération pour m'assurer qu'il ne reste aucune impureté impureté c'est un bien grand mot je dirais surtout de la terre et après je procéderai à la cuisson et je le répète les fruits et légumes produits dans mon potager sont entièrement bio je ne mets rien je vais seulement au préalable à bien enrichir ma terre durant l'automne et l'hiver à la fois en effectuant un compostage de surface c'est à dire en mettant des déchets végétaux et ainsi que des restes alimentaires sur mon sol et je recouvre deux feuilles mortes c'est ma manière de procéder depuis des années et il semblerait que ma terre argileuse, plus précisément argilo-calcaire, apprécie ce process j'ai effectué également le lavage des feuilles et j'essaye toujours de faire en sorte de cuisiner toutes les parties du légume ensuite soit on les mange rapidement ou je congèle une partie après je les égoutte et je m'occuperai des tiges dans un dernier temps donc j'ai coupé les tiges pour qu'elles soient plus faciles à nettoyer j'en profite également pour enlever quelques filaments qui sont parfois pas très digestes lors de la dégustation j'ai émincé les tiges et j'ai aussi découpé les feuilles il est vrai que la tomate est considérée l'été un peu comme la star du potager mais à mon sens la betterave est beaucoup plus nutritive et qualitative vous voyez, nous allons consommer à la fois ces feuilles, ces tiges, donc sautées à la poêle et également la racine de ces légumes tandis que la tomate, hormis donc le fruit, on ne consomme rien d'autre ces feuilles, ces tiges ne se consomment pas je commence à faire revenir dans du beurre les morceaux des tiges découpés car cette partie est la plus ferme après 5-10 minutes, lorsque les morceaux de tiges sont plus tendres je rajoute les feuilles je rajoute les feuilles c'est le même procédé lorsque vous cuisinez les blettes, les bêtes c'est vraiment regrettable que vous n'ayez pas l'odeur je vais réduire le feu, donc là il est à feu moyen je vais le mettre à feu doux, je vais rajouter un fond d'eau et cuire à couvert la cuisson des racines de betterave à l'eau est terminée je vais donc pouvoir enlever la peau et vous voyez, elle s'enlève très facilement sachez que ce légume est riche en potassium, en vitamine B9 également en antioxydants et moi je cultive diverses variétés notamment la ronde plate d'Egypte j'ai ainsi terminé les cuissons des racines de betterave ainsi que des tiges et des feuilles et encore la fumée et la peau enlevée ainsi que les morceaux un peu durs retourneront au potager je profite de cet instant pour vous montrer une fois de plus la récolte du jour comme d'habitude il y a diverses tomates ainsi qu'une fleur de courgette ainsi qu'une fleur de courgette qui sera dégustée en salade bien entendu j'ai veillé à enlever le pollen auparavant si je prends le temps de réaliser des vidéos c'est pour partager mon amour du jardin potager et tout ce qui a trait à ce domaine je vous remercie de mettre un like donc un pouce de vous abonner et par la suite d'activer la cloche afin d'être notifié de l'apparition de mes nouveaux contenus et n'hésitez pas également à visionner les précédents je vous remercie prenez soin de vous et à bientôt